Nous sommes en 1903, dans la portion ouest de Griffintown, à l'intersection des rues Barré et Aqueduc, une rue au sud de Saint-Joseph. Un banquier prospère vient de mandater un studio de photos renommé pour photographier et documenter quelques habitations à cette intersection précise, et c'est de ça qu'on va parler. Je suis Yann Ropers, bienvenue à Montréal comme avant! On se trouve dans le Faubourg-Sainte-Anne, un quartier industriel et ouvrier au début modeste, dont l'émergence notable date du début du 19e siècle. Cette émergence résulte de la construction ou de l'aménagement des infrastructures qui s'y trouvent, dont le canal Lachine, aménagé en 1825, ainsi que les ateliers du Grand Tronc, pour ne mentionner que ça. Il englobe trois secteurs, Pointe-Saint-Charles, Griffintown et Victoria Town, aussi appelés Goose Village. Le quartier Saint-Anne a subi un déclin à compter des années 1960 avec la fermeture du canal Lachine, la construction d'autoroutes ainsi que le déplacement de l'activité industrielle vers d'autres secteurs de Montréal. Il ne reste aujourd'hui que quelques reliquats de son ancien aspect et, pour ce qui n'est plus là, il faut savoir où regarder. À l'origine, la rue Barré n'était qu'un tronçon découpé au milieu par la rue de la Montagne. Éventuellement, elle s'est étendue de Guy, à l'ouest, jusqu'à Eleanor, à l'est. Au sud de Saint-Joseph, aujourd'hui Notre-Dame, un chemin faisait aussi la jonction entre Saint-Joseph et Barré. Le chemin était l'extension de la rue de l'Aqueduc, ce pourquoi aujourd'hui, les rues Aqueduc et Lucien-Lallier, bien que dans le même axe, sont décalées l'une par rapport à l'autre. Nous voilà donc à l'angle nord-ouest de l'intersection. Cette résidence est celle de Feu Ferdinand Boudreau-Seigneur, 6 au 109 de la rue Barré. Elle a au moins 57 ans, d'où son aspect quelque peu délabré. Il faut dire que même si elle est encore habitée par la veuve de Ferdinand Boudreau, Flavie Dubois, elle a récemment été mise en vente, d'où l'affiche placardée au mur, près de l'intersection. La documentation sur Ferdinand Boudreau est assez difficile à trouver. Ce qu'on sait, c'est qu'il était journalier et qu'un des métiers qu'il a exercé pendant bon nombre d'années était celui de Chartier. On notera à propos que sur le toit de la remise se trouve un cadre de traîneau. En outre, la résidence a servi à loger des chambreurs ou pensionnaires, notamment après le départ du fils de Ferdinand Boudreau-Seigneur, Ferdinand Boudreau-Junior. Je vais y revenir tantôt. L'identité de ces chambreurs ainsi que leur durée de résidence ne sont pas connues en raison de l'absence de registre. On en sait seulement sur quelques-uns en raison des recensements qui avaient lieu tous les 10 ans. Ça aussi, je vais y revenir. En marchant quelques pas en direction ouest, on trouve la résidence du voisin immédiat de Ferdinand Boudreau, Jean-Baptiste Mayou, porte 115. Lui aussi journalier, Chartier et marchand de bois dont on perdra la trace vers 1917. Cependant que son épouse, Caroline Gendron, continuera d'habiter la résidence. On pourrait penser que Caroline est devenue veuve, comme sa voisine Flavie l'est devenue en 1902, mais les annuaires Lovell de l'époque n'en font pas mention. Quoiqu'on trouve une mention de Caroline Gendron dans le recensement de 1921, en tant que veuve de 72 ans, ce qui corrobore avec les informations recueillies. Mais dans le quartier Saint-Joseph, cette fois, il sent plus d'informations. Et, tout comme la maison voisine, la résidence des Mayou a aussi servi à des chambreurs. À titre d'exemple, en 1901, y résidait une Britannique nommée Mary Kingsley, qui était alors veuve sexagénaire. La façon de voir la proximité des deux résidences, c'est de coller les deux photographies, parce qu'en fait, pour cette séance spécifique, le photographe était juché à une certaine hauteur et s'est probablement contenté de tourner de quelques degrés. Si l'on traverse la rue Barré, on trouve du côté sud l'épicerie de Joseph Bastien, à l'intersection du chemin Garot, porte 142, à peu près où se trouvera, un siècle plus tard, l'édifice Garda World. Selon le recensement de 1901 pour le district de Sainte-Anne, Joseph Bastien habite avec son épouse d'un an, son aîné, Marie, ainsi que leur fils, Alex, alors jeune adolescent. Joseph Bastien est quinquagénaire en 1903. L'où il faut procéder par déduction et ou par inférence, c'est qu'en 1901, c'est un jeune chartier dans la vingtaine du nom de Joseph Sévigny qui habitait au 142 Barré. L'année d'avant, c'était un cutter dans la quarantaine du nom de James F. Fosber. Ce pour quoi on procède par déduction et inférence, c'est que les voisins de Joseph Bastien, qui apparaissent dans les annuaires Lovell des années 1900 à 1902, figurent aussi dans le recensement de 1901, à peu près dans le même ordre. On note donc James F. Fosber, la veuve Catherine Garot et le forgeron Arthur Saint-Jean. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il est question de la bonne personne. En traversant la rue de la Queduc depuis la résidence de Ferdinand Boudreau-Seigneur, on se retrouve devant celle de John Caldwell, porte 149. John est un ouvrier sexagénaire d'origine irlandaise, immigré en 1884, juste avant l'épidémie de variole. On sait très peu de choses sur Caldwell, outre le fait qu'il a été commis caissier. Vu que John Caldwell a longtemps habité la résidence 6 à l'angle nord-est de l'intersection, il est plus facile à suivre en utilisant les annuaires Lovell ainsi que les recensements de l'époque, quoiqu'on en perde la trace vers 1910. Ce qu'on sait, c'est qu'au tournant de la première décennie, la résidence de John Caldwell a été démolie pour être remplacée par un édifice à toit plat occupant tout le terrain. Aujourd'hui, le terrain est vacant. En passant, si on éventre la résidence de John Caldwell, voici ce qu'on voit. L'habitation contiguë à l'édifice voisin est une curiosité architecturale. À vol d'oiseau, elle est construite en angle. C'est une habitation probablement postérieure aux édifices avoisinants, ce qui amène à penser qu'est-ce que l'architecte avait en tête? Comment y vivait-on? Cette habitation comptait en fait deux portes dont les adresses étaient 151 et 153. Donc, à défaut d'avoir une certaine superficie sur un seul étage, on en disposait de deux. Les habitations s'ouvraient d'ailleurs sur des escaliers, un à gauche pour le 151, un à droite pour le 153. Enfin, en 1903, la portion de droite était habitée par Joseph Denny, tandis que celle de gauche l'était par la veuve Jackson. En parcourant la rue de l'Aqueduc en direction nord depuis la rue Barré, on trouve du côté est, immédiatement au nord de la résidence de John Caldwell, celle où habite Émilie Leclerc Cazelet, veuve d'amable Cazelet-seigneur. En 1903, Émilie est septuagénaire et vit au 155 rue Aqueduc, ce qui correspond à la porte de droite. Auparavant, elle a vécu au 159 Aqueduc, c'est-à-dire la porte de gauche. Émilie Leclerc s'est mariée en jeune âge, soit 18 ans ou 20 ans, selon qu'elle est née en 1823-1825. Son mari de 10 ans, son aîné, amable Cazelet, était cordonnier. Il est décédé dans la cinquantaine. L'histoire de famille comporte un autre élément funeste. Outre le décès d'amable, cependant qu'Émilie n'est que dans la quarantaine. Le premier enfant du ménage, Louis amable Cazelet, né en 1851, ne vit que quelques mois. Il y décède en 1852. Il faut attendre l'année suivante pour que vienne au monde un autre Louis amable Cazelet qui deviendra confectionneur de moules. Louis amable Cazelet Jr. n'a survécu à sa mère que de cinq ans et il est décédé en 1912 en tant que jeune sexagénaire, cependant qu'Émilie est décédée en tant qu'octogénaire. Je fais noter que, dans le recensement de 1901, elle est identifiée en tant que madame amable Cazelet et plécée A-Z-E-L-E-T et habite avec ses quatre enfants, Adeline, Caroline, amable et Alphonse. Après le décès d'Émilie au début du 20e siècle, Alphonse Cazelet reste chef du ménage, résident plusieurs années encore au 155. Juste en face de la résidence où habite Émilie Leclerc, côté ouest, on trouve deux habitations collées l'une sur l'autre. Celle de droite, porte 156, et celle de Louis Savaria, senior, un laitier septuagénaire, possiblement déjà à la retraite, quoi qu'il n'ait pas toujours été laitier. Il a longtemps habité cette résidence avec son épouse de 8 ans, sa cadette, ainsi que leurs cinq enfants. En fait, la résidence regroupe potentiellement jusqu'à trois générations différentes de la même famille, selon les recensements, mais assurément deux. Et, curieusement, il s'agit de filles qui semblent de générations différentes. L'aîné se prénomme Louise, et il est né alors que sa mère, Louise, était dans la mi-trentaine. Mais le recensement de 1901 fait aussi mention d'une adolescente prénommée Émilie, née alors que Louise senior était dans la mi-cinquantaine, et que Louise junior approchait de la vingtaine. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que l'habitation regroupe trois générations. Cependant, si Émilie est la fille de Louise junior, qui donc est le père? Louis Savaria est décédé au début du vingtième siècle, et il était déjà en âge avancé en 1901. C'est un sujet à élucider. Enfin, immédiatement au sud de la résidence Savaria s'élève une habitation sur deux étages avec deux portes. La porte de droite mène à l'étage, cependant que celle de gauche s'ouvre sur le rez-de-chaussée. Commençons par l'étage où habitent Ovila Ulrich Dupuis, Tailleur et Cordonnier. Comme pour l'épicerie de Joseph Bastien, mentionnée plus tôt, l'identification de Villa Dupuis se fait par déduction et par inférence, en comparant les recensements de 1881 à 1901 avec les annuaires Lovell de ces mêmes années. Le recensement de 1881 mentionne un certain Ulrich Dupuis et son épouse Émilie dans la résidence de Ferdinand Boudreau senior, cependant que l'annuaire Lovell parle d'un Ovila Dupuis. Même scénario pour le recensement de 1901, où il est question d'Ulrich et de son épouse Émilie, tandis que l'annuaire Lovell mentionne Ovila Dupuis à la porte 154. Donc, à considérer avec une certaine prudence. Et j'aimerais souligner les prénoms des parents, Ovila et Émilie. C'est un adon. Aussi, j'attire votre attention vers la fenêtre à l'étage. Le ménage Dupuis compte cinq membres, à savoir Ovila Ulrich, son épouse Émilie, ainsi que ses trois filles, Rosanna, Antoinette et Évangéline. Celles-ci ont respectivement 21, 12 et 9 ans en 1903, cependant qu'Émilie en a 42 environ. On peut donc spéculer. Enfin, au rez-de-chaussée, porte 152, on trouve la résidence de Ferdinand Boudreau Junior, le fils de Ferdinand Boudreau Senior, dont la résidence se trouve immédiatement au sud. Comme son père, Ferdinand est journalier, et il a fait plusieurs métiers, dont celui de boucher. Il habite ici avec son épouse, Évangéline Feuillon, et ses deux filles, Jeannette et Adrienne. Il est âgé dans la trentaine en 1903. On perd la trace de Ferdinand Junior après le décès de sa mère en 1907. D'ailleurs, l'annuaire Lovell de 1907-1908 nous informe que l'habitation, cise aux adresses 152 et 154, est vacante. Mais ça n'est pas seulement Flavie qui est décédée. Le recensement de 1911 sert à élucider une partie de l'énigme. En 1911, Évangéline habite Sainte-Cunégonde, au 1465 rue Notre-Dame-Ouest, juste à l'ouest de la rue Lévis, à peu près là où se trouve aujourd'hui le restaurant Le Bon Vivant. Elle habite avec ses deux filles, Jeannette et Adrienne, ainsi que ses deux fils, Émile et Roméo, âgés de 7 ans et 4 ans. Elle est veuve, ce qui signifie que Ferdinand Junior a à peine vécu 40 ans et qu'il est décédé peu d'années après son père. J'aimerais souligner, avant de terminer, que la série de photographies panoramiques que le studio Notman a prise en 1896 s'est faite depuis le haut de la cheminée de la centrale de la Montreal Street Railway, qui était située immédiatement au sud de l'intersection des rues qui font l'objet de la présente capsule. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Merci à Marie-Pier Bossé pour sa contribution. Toutes les informations fournies dans la présente capsule ont été recherchées de façon méticuleuse, mais les allégations et inférences demeurent réfutables. Alors, sentez-vous à l'aise de m'en faire part dans les commentaires s'il y a lieu. Aussi, je vous invite à partager cette capsule sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je suis Yann Ropers, c'était Montréal comme avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501